Quand on est entrepreneur, on est sujet à beaucoup de stress, en tout cas moi, oui. J'étais tellement fatigué que j'étais déséquilibré, j'ai même parfois eu des symptômes d'évanouissement. Je crois que j'ai découvert le petit C pour la première fois sur Facebook. J'ai vu l'interview de Tomas Goydosh, qui est en bonne santé, mais qui a essayé le petit C. J'ai pensé que je me sentirais peut-être mieux moi aussi. Et que mon cerveau fonctionnera mieux, comme dans l'interview. Dans ma famille, plusieurs personnes ont été aidées par les champignons médicinaux. Je n'avais donc pas besoin de plus de preuves pour oser essayer. J'ai commencé à utiliser le peptide C il y a environ un mois. Pendant les deux premières semaines, je n'ai pas vraiment ressenti de changement. Après deux semaines, certaines choses se sont produites. Ma fatigue en après-midi s'est estompée, puis elle a disparu. À 17h, j'avais l'impression que c'était encore le matin. J'ai beaucoup plus d'énergie l'après-midi maintenant. La nuit, mon sommeil a évolué parce qu'avant, je ne dormais que quelques heures et je rêvais à peine. Maintenant, avec le peptide C, j'ai remarqué en très peu de temps que je me couchais à 10h ou à 10h30. Et à 6h30, je me réveillais reposé sans avoir fait d'insomnie et j'avais l'impression de n'avoir dormi que 5 minutes. C'est très agréable de pouvoir dormir toute la nuit. Avant, j'étais stressé. Tous les entrepreneurs éprouvent le stress. Mais après avoir utilisé le peptide C, par exemple, il y a des choses qui ne me contrarient plus autant, qui ne m'énervent plus autant. Je peux gérer les choses beaucoup plus calmement. Ma femme m'a dit de ne pas hésiter à prendre ce peptide C parce qu'elle voit que ça me calme, que ça m'apaise. C'est clair que le peptide C change les gens. On prête plus attention aux autres. On les écoute plus attentivement. On organise sa vie autrement pour redonner la priorité à ce qui compte vraiment. Mon entreprise était au premier plan, mais maintenant, j'ai pris conscience que la famille est plus importante. Et c'est un vrai progrès pour moi. Les informations contenues dans cette vidéo n'ont pas été approuvées par l'Institut National Pharmaceutique et de Nutrition ou autre institut de santé. Nous n'avons pas l'intention de diagnostiquer, de traiter, de guérir ou d'anticiper des maladies. Les informations sont partagées uniquement à des fins éducatives. Nous vous prions de toujours consulter votre médecin traitant, surtout en cas de grossesse, d'allaitement, de traitement médicamenteux ou de maladies existantes. Nous vous prions d'avoir regardé cette vidéo. – Sous-titrage FR 2021